Salut à tous cds aujourd'hui pour une vidéo de ruse sur un replay entre Vdrung et Fritz tous les deux en allemand fritz qui porte plutôt bien son nom d'ailleurs on va lancer ça tout de suite et on va commenter et regarder ça ensemble. Alors Vdrung qui est un fervent admirateur des allemands tout comme je le suis donc ça va être un plaisir de commenter cette partie et Fritz qui est un personnage pick up que je ne connais pas mais peu importe. Alors voyons voir un peu la stratégie de départ de Vdrung qui est décryptage en face ensuite Fritz qui place un blitz donc Fritz qui tente une tactique plutôt offensive tandis que Vdrung joue plutôt la défensive. Vdrung qui décide de construire une base de blindés ici avec un camouflage et Fritz qui décide de faire à peu près la même chose une base de blindés et un caserne donc blindés on va sûrement voir du panzer 3 et infanterie on va plus reconnaissance et donc Vdrung qui a mis déjà son camouflage alors que son camion est en train d'à peine d'avancer. Alors Vdrung a quand même l'avantage de voir ce que son adversaire fait même si Fritz est en train de sortir un bloco Siegfried ici 45 dollars ce qui n'est pas forcément une si bonne idée parce que ça coûte cher il aurait peut-être eu mieux valu qu'il fasse plus de chars pour l'équivalent trois chars panzer 3 mais bon c'est son choix donc il est sous blitz sur la première partie ici il va ralentir donc il va vraiment mettre beaucoup de temps à venir son Siegfried. Vdrung qui avait mis son camouflage et qui met sa base de blindés au mauvais endroit avec la caserne donc grosso modo prise de terrain très offensif de Fritz parce qu'il avait mis un blitz de toute façon. Vdrung qui lui malheureusement est resté beaucoup plus en défense on va voir ce qui va se passer sachant qu'on est parti sur un dépôt deux dépôts deux dépôts d'un côté et 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 un dépôt alors un seul dépôt de Fritz ah ouais alors effectivement là c'est vraiment du rush pur alors voilà Vdrung qui a quand même deux dépôts donc il a moins d'argent comparativement à ce moment-là de la partie mais l'argent va arriver très vite et on voit les petits plus trois ici donc c'est une question de stratégie lui Fritz a décidé de mettre beaucoup plus d'argent sur le terrain tandis que Vdrung a décidé de mettre beaucoup plus d'argent dans les dépôts alors toujours un dépôt d'un côté deux dépôts de l'autre un panzer 3 ici qui avance de la part de Vdrung vers la base qui pour l'instant réagit pas mais il a l'avantage de l'offensive et comme je disais tout à l'heure il a fait un zigtrick qui n'a pas servi à grand grand chose surtout que je pense pas qu'il soit à portée de ce dépôt là donc il va même pas ah si bon c'est pas si mal joué que ça puisqu'en fait à chaque tir il enlève trois dollars ouais c'est pas très vite rentabilisé cette affaire alors Vdrung qui est en train de prendre cher en ce moment-là puisqu'il a rien du tout à part une SDK et un petit peu d'infanterie il va prendre le contrôler la ville ici un panzer 3 qui sort l'infanterie il aurait peut-être dû l'envoyer à ce moment-là sur les blindés puisque l'infanterie est extrêmement puissante sur les blindés en général surtout au bout portant et elle aurait pu pousser les panzer 3 à reculer mais non au lieu de ça il préfère les garder Fritz qui ne tente pas de pousser alors c'est étonnant c'est il aurait pu pousser je pense face au panzer 3 de Vdrung éventuellement lui casser sa base mais il recule Vdrung qui continue d'avancer avec ses panzer 3 qui se fait laminer par le bloc aux Ziegfried alors là clairement le bloc aux Ziegfried a été rentabilisé à ce moment-là puisqu'il a détruit entre l'économie qu'il détruit ici plus les blindés qui viennent détruire c'était une très très bonne très bonne initiative de sa part Vdrung qui pendant ce temps-là en a profité pour aller détruire un dépôt donc le seul dépôt qui restait à Fritz à 40 dollars donc pour l'instant niveau points 59 57 c'est une partie vraiment équilibrée Fritz qui continue de pousser donc avec son Ziegfried qui pète les camions qui sortent ici et les panzer 3 il continue à pousser un petit peu mais malheureusement il n'a pas l'initiative de l'offensive voilà donc en plus il y a une reconnaissance dans le tas donc là on a l'avantage de voir les sdk plus les panzer 3 donc là clairement le Vdrung a l'avantage il a trois panzer 3 face à trois panzer 3 mais en déroute l'infanterie ici bien placé hot elle attaque en attaque surprise l'infanterie ici n'est pas partie en recul et peut-être à bout portant ici vont se faire la sdk ouais c'est bien parti pour c'est bien parti voilà il s'est fait la sdk en face pour l'instant Fritz n'a plus de reconnaissance il envoie de l'infanterie sachant que là au nord j'ai pas commenté mais bon le panzer 3 s'est fait détruire il a quand même réussi à détruire le seul dépôt de Fritz Fritz qui malheureusement se retrouve à ce moment-là sans aucun dépôt et il continue à sortir de l'infanterie et des Kubelwagen donc les reconnaissances allemandes c'est pas forcément une bonne chose puisqu'il ne gagne voilà qu'un seul dollar toutes les quatre secondes de son QG tandis que Vdrung en est à son un dépôt deux dépôts alors celui-ci en fait il n'a pas perdu donc il a toujours deux dépôts même s'il y a un bon tiers de l'argent de ce dépôt là qui ne sort pas à cause du Siegfried. Siegfried qui n'est pas encore à portée de son infanterie donc voilà l'infanterie à bout portant qui a laminé les chars de Fritz malgré la reconnaissance donc là bon bah on va continuer à avoir de l'argent ici dilapidé un petit peu à cause de ce Siegfried à droite Vdrung qui a donc le contrôle économique sur la partie qui envoie quelques Panzer 3 alors ça se joue vraiment qu'il y a du char léger voilà un camion qui vient de se faire détruire et normalement les deux autres qui devraient avoir le temps de passer le temps que le Panzer le Siegfried recharge donc là voilà l'économie est clairement à l'avantage de Vdrung et Fritz qui ne fait rien pour l'instant Fritz qui ne fait rien ouais il sort de l'infanterie il tente de pousser sur le côté gauche et malheureusement avec deux pauvres grenadiers face à des Sturmgrenadiers je pense qu'il n'a aucune chance de plus il a qu'une Kubelwagen c'est un peu dommage même avec la terreur là voilà clairement la fin de Fritz voilà et Fritz qui se rend parce qu'évidemment il n'avait aucune chance donc on a bien vu que Fritz a tout misé sur le rush avec des allemands ce qui n'est pas forcément évident puisque les allemands ne sont pas propices au rush pardon le Siegfried de 45 qui n'était pas si mal placé en fin de compte mais qui est quand même pour un rush une mauvaise idée il n'a pas réussi à détruire la base de blindés de Vdrung et résultat il a eu le contre qui lui a fait très très mal donc partie plutôt amusante très courte en plus avec un jeu plutôt bon de chaque côté même s'il y a eu beaucoup d'erreurs c'est quand même un jeu qui n'était pas dénoué d'idées voilà voilà c'était un petit commentaire rapide de DS pour la SS117 je vous dis bonne soirée salut à tous c'est qu'il y a un jeu qui n'est pas dénoué d'un jeu qui n'est pas dénoué d'un jeu 1